Je pense qu'on l'a bien compris depuis 2020 notamment, l'ennemi qui peut être le plus dangereux pour nous, même pour notre vie, c'est un ennemi qui est invisible. Je parle bien sûr du virus. Et dans nos relations, il y a un ennemi invisible également qui nous fait énormément de tort, justement, dès qu'on ne prend pas conscience de son existence. Il nous suit au quotidien. Cet ennemi, c'est tout simplement notre cerveau. Parce que notre cerveau, quand on ne connaît pas forcément son mode d'emploi, et il est très large, je suis loin de le connaître par cœur, mais quand on n'a pas les fonctionnements de base en conscience, et bien c'est lui qui va nous piloter et nous guider, et pas forcément vers un épanouissement amoureux. Je vais partager dans cette vidéo des éléments de base de notre cerveau qui peuvent fortement nuire à notre santé amoureuse. Ces éléments que la psychologie nomme des biais cognitifs sont simplement des filtres que notre cerveau a en permanence pour traiter l'information. Donc les motivations qui vont l'amener à filtrer cette info, c'est des motivations internes, c'est-à-dire émotionnelles, intuitives, extrêmement rapides, qui font qu'en un millième de seconde, je vais juger si cette information est intéressante ou non pour moi, et de quelle façon je vais la regarder. Pour éviter au fond de consommer de l'énergie, parce qu'il y a un deuxième traitement d'information qui est en arrière-plan, qui est lui plus dans le cerveau, qui réfléchit, qui est rationnel, qui veut apporter de l'analyse, de la stratégie, toutes ces choses-là qui prennent un peu plus de temps et consomment énormément d'énergie. Donc on a ce filtre qui rapidement, instinctivement va se dire, tiens, voici comment je comprends la réalité. Donc si tu veux, on a une perception très filtrée de ce qui est l'ensemble de la réalité avec ces biais. Alors dans certains cas, c'est très utile parce que ça nous permet d'aller plus vite dans nos décisions. Dans d'autres cas, justement, ça perturbe notre réflexion et ça nous fait aller dans des chemins qui ne sont pas forcément bons pour nous. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être faire d'ailleurs une série de plusieurs vidéos sur ce sujet. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire directement par un pouce ou en zone commentaire, parce que je trouve que c'est extrêmement puissant de comprendre au fond ces bases de fonctionnement du cerveau qui nous amènent après par la suite à mieux communiquer, déjà dans notre dialogue interne, mais aussi avec les personnes en face de nous. Donc je vais te présenter cette vidéo d'une manière simple. Je vais te présenter trois biais dans cette vidéo. Et appliquer bien sûr aux relations hommes-femmes, c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais te partager simplement le concept pour chacun de ces biais, une illustration que tu puisses saisir de quoi on parle et comment l'appliquer, c'est-à-dire comment éviter de tomber dans ses propres biais. Et clairement, le but de tout ça, c'est améliorer notre santé amoureuse. Donc bien sûr, je te parle ici, je suis un être humain. Moi-même et sans doute même dans la vidéo là, je vais utiliser des biais, donc des raccourcis pour traiter l'information. Donc le premier que je te partage ici, c'est le fameux biais de confirmation. Il consiste, de façon non consciente, c'est-à-dire sans qu'on s'en rend compte, à aller rechercher et sélectionner de l'information qui va confirmer nos croyances. Donc quand il s'agit des relations, tout ce qui concerne à ce que moi je pense être vrai dans les relations, je vais filtrer parmi mes interactions, les discussions, la rencontre que je vais faire, tout ce qui va corroborer avec ce que je crois. Et même mieux, ça va éliminer, donc je vais faire même de la négation et réfuter tout ce qui va à l'inverse. Et on sait que l'être humain peut avoir une motivation extrêmement importante pour défendre ce qu'il croit, surtout s'il a une remise en cause frontale de son système de croyance. Donc soit il va attaquer pour réfuter, soit se mettre en passivité et se mettre un peu de côté, voire occulter le truc. Tout ça pour protéger ce système. Parce qu'au fond, on construit notre identité sur ce qu'on croit. Si tu penses qu'il faut se méfier des hommes, tu vas avoir certains comportements, par exemple quand tu vas les rencontrer, pour justifier cette croyance. Par exemple, pas coucher avec eux pendant un certain temps pour justement corroborer avec cette croyance. Et si tu es remise en cause sur cela, ça risque de te bouger. Tu vois l'idée ? Je te donne d'autres illustrations qui apparaissent à l'écran et je n'ai pas eu à chercher longtemps pour les trouver. Pour éviter d'être biaisé par nos croyances, il y a une formulation que je trouve géniale d'ailleurs. C'est celle qu'on utilise quand on dit « je dois me remettre en question ». Justement, c'est la solution ultime pour s'en sortir. Parce qu'une croyance, comme tu l'as vu sur les captures d'écran, c'est au fond une simple affirmation qui est vraie pour moi par rapport à une situation. Les hommes sont comme ci, les relations sont comme ça. Quand je veux modifier mes croyances, le premier chemin, c'est tout simplement de les questionner. Donc, on passe de l'affirmation au questionnement. Donc là, je te mets une capture que j'ai trouvée intéressante récemment sous une vidéo où il y avait déjà un prémice de modification de ces croyances. Là, on pose une question, on n'a pas la réponse. Donc, on va en chercher. Donc, à partir de là, on rentre, si tu veux, sur la piste d'aller, pourquoi pas, voir si cette croyance, elle est véritablement vraie. Est-ce que tous les hommes sont des goujats ? Est-ce que tous les hommes sont... On doit se méfier d'eux, etc. Et est-ce qu'il existe peut-être un dans mon existence ou par rapport à mes amis, etc., qui ferait la différence ? Et à partir de là, la croyance, elle commence à se modifier. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher après tout ça des croyances qui sont ressources, c'est-à-dire qui nourrissent ce que je veux. Et là, on commence vraiment à aller vers quelque chose d'intéressant et à sortir de ce biais dangereux, en tout cas quand il est en dissonance avec l'objectif, qui est le biais de confirmation. Le deuxième raccourci que le cerveau aime bien faire et qui n'est pas forcément productif pour nos relations amoureuses, c'est l'effet de halo. L'effet de halo consiste simplement à quand je suis en contact avec une personne, je vais avoir une impression. Cette impression, si elle est positive, par exemple, si physiquement cette personne est attrayante à mes yeux, je vais avoir tendance à lui accorder donc d'autres qualités sur le fait que la première impression est bonne. Concrètement, en exemple, si tu vas sur un site de rencontre et que tu vois une photo d'un homme que tu trouves plutôt charmant avec un chat dans les bras, c'est juste un homme avec un chat dans les bras, eh bien inconsciemment, tu peux avoir tendance, donc ça c'est vraiment l'effet de halo mis en application, à lui conférer d'autres qualités qu'il n'a pas forcément. Et c'est bien ça le sujet. Par exemple, si toi tu as un chat où tu les apprécies, voire même les animaux de façon large, tu auras tendance inconsciemment à penser que c'est une personne qui est généreuse, qui est altruiste, qui protège les animaux, etc. Et en fait, on n'en sait absolument rien. C'est juste un gars en profil Tinder, Appen ou je ne sais quel autre site qui a un chat à côté de lui. Un autre exemple sur le site, il peut en avoir des milliers, tu vois un homme en costume avec un ordinateur, tu le trouves beau, eh bien inconsciemment, ça peut te ramener à d'autres attributs qu'il pourrait avoir. Par exemple, qu'il a une carrière réussie, qu'il est ambitieux, qu'il sait prendre des décisions, etc. Et pour entrer dans l'application de cet effet à l'eau qui est extrêmement puissant dans les relations amoureuses, quand on idéalise un peu celui qu'on vient de rencontrer, et j'ai parlé des sites rencontres parce que je trouve que c'est extrêmement amplifié, et je pense qu'inconsciemment, de nombreuses femmes et de nombreux hommes, intuitivement même, j'allais dire, sentent qu'ils vont jouer justement sur faire une bonne première impression pour mettre en place cet effet et du coup, les rendre plus que ce qu'ils ne sont. Et on le fait tous, en vérité, je le fais, tu le fais, on le fait tous sans se rendre compte. Du moment que tu mets du maquillage pour sortir dehors, rouge à lèvres, tu es déjà dans l'effet de l'eau. Quand j'essaie de mettre mon beau petit t-shirt qui a la couleur qui ressemble un peu à mes yeux, je suis en train de le faire. Mais sauf que la question, c'est est-ce qu'on le fait consciemment ou non, et est-ce que concrètement, on incarne les qualités qu'on peut nous attribuer ? C'est encore une autre question. Mais là, pour appliquer le truc concrètement dans ton cas, ce que je pense par rapport aux photos que je vois ou l'homme que je viens de rencontrer, en gros, par rapport à la première impression que j'ai, qu'est-ce qui me prouve que ce que je pense est vrai ? Si je pense que cette personne est intelligente, sur quoi je me base concrètement ? Est-ce que c'est parce qu'il a cette belle photo ou est-ce qu'il m'a fait la preuve d'une démonstration, je ne sais pas, intellectuelle ou émotionnelle dans tel domaine d'intelligence qui va me faire dire, effectivement, je peux affirmer que cette personne, à mes yeux, est intelligente concrètement ? Tu vois où je veux t'amener ? Donc, se poser ces questions, ça change tout parce que ça permet, si tu veux, de retomber. Ce n'est pas le but absolu d'être que dans la rationalité. De toute manière, je ne pense pas qu'on peut l'être. Mais juste des moments quand on s'enflamme un peu trop, surtout dans les phases de rencontre au début, de se détendre un peu en se disant « Attends, là, l'information que je viens d'avoir, elle n'est pas forcément vraie parce qu'au contraire, ils peuvent même m'apporter le contraire de ce que c'est l'intelligence ou de quelqu'un attentionné, etc. » Quand tu saisis ça, tu comprends les choses différemment et du coup, tu vas les exprimer donc en termes de communication autrement. Et ce n'est pas le même résultat que tu as après pour créer potentiellement ou recréer cette relation. Le troisième biais que je veux te partager là et que j'adore particulièrement, c'est l'effet boomerang qui consiste tout simplement à survendre un élément clé et qui fait l'effet inverse. Moi, j'appelle ça vendre la relation ou vendre un élément de la relation ou se vendre personnellement un peu comme si je vendais un vieux tapis que personne ne veut, tu vois. Et pour revenir aux relations hommes-femmes, je le constate particulièrement dans deux phases, la rencontre et la séduction et la rupture et la reconquête. Donc dans la rencontre, c'est quand, que ce soit une femme ou un homme, là, je m'adresse aux femmes, mais c'est quand il y a une tentative et bien de se survendre par mes qualités ou mes réussites. Et ça peut se jouer dès les premières discussions, suite de rencontres ou dès les premiers rendez-vous. Donc j'ai fait tel travail, j'ai une carrière artistique, j'ai des enfants qui sont juste géniaux, etc. Alors, c'est des bonnes choses, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand c'est survendu, qu'on appuie particulièrement sur un point de réussite ou quoi que ce soit, peu importe ce qu'on met derrière la réussite, ça donne la puce à l'oreille à la personne en face. Si elle appuie là-dessus, quelque part, c'est qu'elle est en insécurité ou en incertitude là-dessus. Tu vois, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une puissance de malade ce truc-là. Donc, se survendre sur un point ou sur des réussites, quelque part, c'est montrer à l'autre qu'on n'est pas à l'aise justement sur ce point. Et donc, ça fait un effet de boomerang, on se reprend dans la gueule et ça peut conforter justement des croyances chez l'autre qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur ou je ne sais pas, elle n'a pas l'air sûre d'elle, qu'on a changé ou que ça va mieux se passer à présent, etc. Et relancer tous ces sujets-là qui font encore une fois l'effet inverse. Et dans ce domaine, une solution qui est vraiment puissante par rapport à cet effet, c'est une solution qui pour moi est un effet immédiat, moyen et long terme parce que c'est vraiment on va dire prendre soin réellement de soi qui peut répondre à ce truc-là, c'est d'incarner tout simplement son propos. Et quand tu incarnes ce que tu exposes, en fait, tu n'as même plus besoin de vendre parce que c'est ce que tu es qui est convaincant. Je prends souvent l'exemple de la musculation qui est un exemple facile à comprendre. Si je montre à une personne que je vais faire des efforts, que je vais aller à la salle, que je vais changer d'alimentation, etc. Et que mon corps est le même qu'il m'a vu il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans, que moi je n'estime pas au top, eh bien la personne, elle, elle va croire ce qu'elle voit, d'accord ? Donc, ça ne va pas lui parler énormément et ça va faire effet inverse si tu veux, si je fais ça. Alors que si je prends vraiment les mesures de mon aspiration et je commence à faire les efforts en termes de sommeil, d'alimentation sportif et je commence à avoir cette tonicité que je veux démontrer et que je revois la personne et elle me voit dans cette incarnation physique. Je n'aurai pas besoin de parler. Elle le verra et c'est elle qui dira « Waouh, il y a un truc qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais du sport ? Tu manges ? » Il y a un truc là, tu vois ? Donc, je n'aurai même pas besoin de parler. Mon corps l'exprimera et mon attitude plus globalement, mon énergie même. Donc, dans les relations, c'est la même chose. Quand je commence à convaincre et que je sens que je patauge et fait de boomerang, là je sais que je reprends le truc dans la figure. Donc, la solution c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi dans mon monde interne ? Ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que c'est ? Et comment concrètement je peux mettre ça en route dès aujourd'hui pour l'obtenir ? Et à partir de là, ça change. Je terminerai sur ce point en disant quand je veux convaincre ou persuader quelqu'un, il n'y a rien de plus puissant que d'avoir une preuve tangible, un résultat visible plutôt qu'une aspiration invisible. Merci de ton attention, merci de ton écoute. J'ai essayé de résumer un maximum et de vulgariser ces points le plus possible. Maintenant, chacun des points, on pourrait y rester 2, 3, 4 heures tellement c'est passionnant. Donc, si tu as aimé fais-moi le savoir pour un pouce, partage massivement cette vidéo et si tu veux que je te partage d'autres biais appliqués concrètement en relation homme-femme comme je l'ai fait dans cette vidéo, mets-moi-le en commentaire, ça sera le meilleur moyen pour moi de le savoir. Si tu veux aller plus loin et appliquer des techniques de communication extrêmement concrètes pour être beaucoup plus heureuse dans tes relations amoureuses, clique dans la description de cette vidéo, j'ai un premier lien qui donnera accès à un pack de formation complet pour aller vers cet objectif. Je te retrouve de l'autre côté, à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à toi, c'était Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada